Bonjour et bienvenue à tous sur I24 News. C'est l'heure de votre magazine. Sur le web, comme tous les jours, on vous apporte le meilleur de l'actualité la plus connectée. Dans cette édition, aujourd'hui, nous allons voir comment Ferguson a influencé la toile. Nous parlerons de la Croix-Rouge américaine qui se met aux bitcoins. Nous vous présenterons la plateforme Ranzi dans notre dossier du jour. En exclusivité, nous vous montrerons la bande-annonce de Star Wars 7. Et on finira avec une vidéo très hip-hop de la série Breaking Bad. Tout de suite, on commence avec l'essentiel de l'actualité connectée à Internet. Après les clichés très partagés de Ferguson, c'est aujourd'hui un autre type de cliché qui fait le tour de la presse et des réseaux sociaux. À Portland, une scène très touchante a été captée par le photographe indépendant Johnny Nguyen. Aujourd'hui, elle fait le tour du monde. Cette photo a été publiée sur Twitter par The Oregonian. L'image montre un jeune homme noir de 12 ans. Son nom est Devon Hart. On le voit en train de serrer les bras d'un policier. Ce hug est un message d'espoir, un cliché qui vient contrer ce que l'on a l'habitude de voir et que les internautes n'ont pas hésité à mettre en avant tout le week-end. Et on se dirige maintenant du côté de la Corée du Sud. Les perches à selfie qui émettent des ondes électromagnétiques posent problème. Face à l'engouement des sud-coréens vis-à-vis de ce gadget, le pays a décidé de sévir. Selon le gouvernement, ces perches peuvent nuire à la santé de leurs utilisateurs et posent même des problèmes sanitaires. D'où une demande officielle de réquisitionner toute perche non homologuée dans le pays. Les vendeurs de ces perches risquent 3 ans de prison et jusqu'à 22 000 euros d'amende. En ce moment, des visites en boutique sont organisées et les citoyens sont encouragés à dénoncer toute vente illégale. Et on parle maintenant de la Croix-Rouge américaine qui accepte les dons en bitcoins. On change de sujet. Après Mozilla et Wikimedia, c'est désormais l'organisation humanitaire qui se tourne vers cette monnaie virtuelle. Les dons pourront se faire par l'intermédiaire de BitPay qui ne prendra aucune commission puisque l'argent est destiné à une œuvre caritative. Les sommes seront donc intégralement versées à la Croix-Rouge américaine. Pour ce qui est de la Croix-Rouge française, ce n'est pas encore d'actualité. L'organisation Bleu-Blanc-Rouge n'a pas l'intention de se lancer dans les bitcoins. C'était l'essentiel de l'actu web. Je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Ran Ziri. Bonjour, Ran. Bonjour, bonjour. Vous êtes le fondateur de la plateforme Ranzi. Alors, vous allez nous expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Mais je vais proposer tout de suite à nos téléspectateurs de découvrir votre univers en images. Sous-titrage MFP. Alors, on l'a compris, vous aidez les petites et moyennes entreprises à s'implanter sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement Ranzi ? Alors, Ranzi est une plateforme destinée aux petites et moyennes entreprises, comme vous l'avez dit, afin de les mettre à jour à l'ère moderne, l'ère d'Internet, où le marketing se fait essentiellement sur Internet. C'est-à-dire que nous allons entreprendre un projet avec nos clients afin de mettre leur commerce à jour et d'établir un système de marketing sur Internet. Ça va partir de la première étape qui va être la fondation d'une plateforme sur Internet. Ça va être un site Internet, exactement. Ça peut être un site informationnel avec de l'information sur la compagnie et ça peut aller jusqu'à la boutique en ligne pour vendre les produits directement sur Internet. Et ensuite, après avoir réalisé un site qui est facile à utiliser, ce qui est très important, c'est de pouvoir l'utiliser sur les téléphones mobiles. Donc, on entreprend tout ça pendant le projet. Pas une application, mais un site qui s'adapte au téléphone et qui sera visuellement utilisable comme une application, ergonomique aux petits appareils et aux tablettes et tout ce que vous pouvez penser. Et ensuite, la prochaine étape va être de promouvoir cette plateforme, ce site. Et là, on utilise des moyens conventionnels qui ont été utilisés jusqu'à aujourd'hui partout, de la pub sur des moteurs de recherche comme Google, Yahoo et beaucoup d'autres. Et là, on diffère d'autres sociétés. C'est qu'on va mettre l'accent sur de l'activité sur les réseaux sociaux. Donc, à la fois de l'activité de publicité et également de l'activité sociale générique. On va monter du contenu sur la société, sur les produits, les services qu'on vend. L'activité sur les réseaux sociaux et la publicité dessus nous donnent deux choses. L'une, c'est de toucher les internautes dans l'endroit le plus émouvant, l'endroit où ils vont le plus sur Internet, où ils voient leurs amis. C'est un peu chez eux, c'est leur profil, les réseaux sociaux. C'est comme faire des pubs chez eux dans le salon. D'accord. Et ensuite, la deuxième chose que ça va nous donner, c'est qu'avec un petit budget, on va pouvoir cibler un public spécifique auquel on veut fournir cette publicité, auquel on veut atteindre. Et c'est quoi un petit budget pour une petite entreprise ? Un petit budget, ça peut aller des centaines d'euros jusqu'à quelques milliers, mais on n'atteint jamais les sommes qui sont généralement dans les grandes agences de publicité. Et pourquoi justement ? Pourquoi vous avez décidé de travailler avec ces petites entreprises ? C'est exactement la raison. Parce que finalement, 100 euros, ce n'est pas grand-chose. Exactement. Donc la raison qu'on travaille essentiellement avec les petites entreprises, c'est parce qu'il y a énormément de commerces qui sont restés derrière et qui existent depuis des années, mais qui n'ont pas réussi à se mettre à jour à l'ère d'Internet et à l'ère des réseaux sociaux, et non, on vient mettre à jour ces commerces-là et les aider à pénétrer dans le domaine d'Internet, dans le domaine des réseaux sociaux, et mettre à jour leur plan marketing pour agrandir leurs revenus finalement. Et on voit les résultats vraiment. Et comment vous vous êtes rendu compte que c'était si important pour ces entreprises d'être présentes sur Internet ? Je viens du domaine de marketing, donc j'ai travaillé dedans. Et à chaque fois, peu importe où je travaillais, le site était toujours la raison principale pour laquelle on n'avait pas assez de clients. Et les clients envoyés le site n'étaient pas assez attractifs. Donc j'ai entrepris quelques projets de rénover des sites pour des compagnies. Et j'ai vu que c'était compliqué. Ça prenait énormément de temps. C'était cher. Et les petits commerces n'ont ni les ressources, ni l'argent, ni le personnel pour entreprendre des projets comme ça. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire ça mieux ? Faire ça de façon plus intelligente, plus facile à accéder ? Plus accessible, c'est facile d'accès. Et c'est ce que vous proposez aujourd'hui ? Et c'est ce qu'on propose chez Renzi, oui. D'accord. Et vous me parliez aussi des réseaux sociaux. Comment vous faites si, par exemple, il y a un nouveau réseau social qui se lance ? Vous êtes là avant les autres ? Exactement. Donc non seulement on est actif sur les réseaux existants, mais on fait aussi de la recherche pour voir les nouvelles tendances, les prochaines tendances qui vont émettre sur le web. Et on établit déjà une infrastructure pour être dessus avant même qu'elle soit populaire. Et comme ça, on peut garantir la réussite de nos clients. Et vous les suivez, vos clients, à travers toute cette espèce d'aventure ? Exactement. On travaille avec eux sur une forme de forfait. Et on les suit mensuellement. On les aide à mettre à jour leur site. Le site doit être dynamique. Toujours le contenu doit changer et se rénover. Vous mettez l'audience ? On leur donne des données sur les visites qu'on a sur le site, de quels pays proviennent les visiteurs. On analyse ces données pour effectuer des meilleurs, des changements sur le site pour le rendre plus attractif au public. Donc en tout cas, Ranzi, c'est la meilleure solution pour les petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, Ranziri. Merci à vous. Restez avec nous. On passe tout de suite à notre Flash Tech. Imprimer nos maisons sur la Lune n'est plus une simple idée. La NASA vient de réussir sa première expérimentation de fabrication 3D à bord de la Station spatiale internationale. Son ambition est de bientôt pouvoir réimprimer des outils et même des habitations sur la Lune. Cette idée n'est pas nouvelle. L'ESA s'est déjà lancée sur ce créneau. La machine utilisée par la NASA a été baptisée Zero-G Printer, une machine développée pour s'adapter à un environnement de microgravité. Et puis on parle d'Apple qui dévoile enfin sur son site les fonctions de sa montre connectée. Première info donnée, cette montre sera votre meilleure amie fitness. Elle assurera votre timekeeping, ce qui signifie qu'il vous sera possible de paramétrer l'affichage de l'heure et vos notifications. La montre sera équipée d'un système de reconnaissance vocale et permettra de répondre à vos appels et vos messages grâce à un haut-parleur intégré. Alors que les géants de la technologie luttent pour lancer la montre connectée la plus sophistiquée, Sony collabore avec la société Fashion Entertainment pour lancer une montre personnalisable totalement recouverte de e-paper. Son projet minimaliste a été intitulé FES et pourrait bien prendre tout le monde à contre-pied avec son système de papier électronique. Et puis la Silicon Valley s'emballe pour Yikyak, un nouveau réseau social qui veut concurrencer Twitter. La sulfureuse application interdite au moins de 18 ans a été fondée par des étudiants américains sur l'anonymat et la géolocalisation. Elle vient de lever 62 millions de dollars, c'est ce que révèle du moins le Wall Street Journal. Cette start-up américaine n'a pas encore un an et elle est déjà valorisée à environ 300 millions de dollars. Tout le monde l'attendait avec impatience. Après quelques minutes de lutte avec QuickTime, la bande-annonce de Star Wars 7, The Force Awakens, vient d'être dévoilée sur iTunes et YouTube. Pas de dialogue, mais des images impressionnantes, des effets spéciaux dignes de ce monde fantastique. Bon, je ne vous en dis pas plus, je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand un nouveau Star Wars s'invite sur Internet, ça donne évidemment des idées aux internautes. Snooper King est certainement le fan numéro 1 de ce blockbuster. Sur YouTube, il s'est amusé à reproduire la bande-annonce du film à l'identique, mais attention, avec des Legos. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, pour le plaisir, on continue dans l'univers du cinéma avec le célèbre film La soupe aux choux, bien sûr, avec Louis de Finesse, vous le savez, qui fêtera bientôt ses 25 ans. Jérémy Luxère, le pro de la fausse bande-annonce, a décidé de se lancer un défi, celui de nous montrer à quoi le célèbre film de Jean Giraud ressemblerait s'il était un blockbuster. Cette nuit, vers une heure du matin, J'ai vu une soucoupe volante. Sous-titrage Société Radio-Canada On termine et on enchaîne avec une vidéo que les internautes ont adoré. Il s'agit d'une vidéo qui a été prise au Japon. Deux femmes ont décidé de se lancer un défi, celui de faire frire des crevettes en 3 secondes à peine. Je vous propose tout de suite de regarder cette vidéo. 3秒クッキング 3秒でできる作り方を紹介します 材料はエビ6尾 では移動します これをつけてください 卵はあらかじめ溶いて入れます 小麦粉は入れすぎに注意してください エビは丁寧にレーンに入れます あとはボタンを おいしいですよ Et oui, à noter que derrière cette vidéo se cachait en fait une publicité très réussie pour un opérateur mobile japonais qui met en valeur la vitesse de sa 4G et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à même endroit et même heure et pour l'instant, on se quitte en musique. Je vous l'avais promis avec un mash-up très hip-hop de Breaking Bad. Business That's what this is Stand up to the heat Look at that, look That's what we need So we can cook Do what I say It's not a request It's still the best way Which is by far the best